Père Fouettard, qui nous fait toujours la leçon pour les uns, dernier grand politicien du Québec pour les autres, l'ex-premier ministre Lucien Bouchard a accepté de répondre à nos questions à l'occasion de la sortie de son dernier livre. Il y a deux, trois péquistes qui ne seront pas pantoute contents de ce qu'ils vont entendre. M. Lucien Bouchard, bienvenue enfin au Franc-Tirant. C'est un honneur de vous avoir... Vous payez pas trop tard, j'espère. Vous étiez sur ma wish list, comme on dit en anglais, depuis très longtemps. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Lettres à un jeune politicien ». En lisant ça, j'ai lu ça avec une certaine émotion parce que, corrigez-moi si j'ai tort, mais j'avais l'impression tout le long que vous vous ennuyez à en maudit de votre ancienne job. C'est ce qui ressortait. Vous savez que ça reflète un... Oui. Je vous dirais pas que ça me manque pas, là. C'est un deuil. C'est un deuil qui n'en finit plus de finir. Chaque jour, on lit les journaux, on regarde ce qui se passe, puis ça nous ramène dans le circuit. Ce qui me manque pas, là, c'est... cette vie de tension, puis d'angoisse perpétuelle, de mettre le pied sur une pleure de banane, d'avoir quelqu'un autour de soi qui va compromettre l'intégrité du gouvernement ou de l'équipe, les tracas de balancer des budgets qui ne balancent pas, les besoins, les ressources qui ne sont pas au même niveau. Et puis la vie avec les médias, c'est pas facile. Ça finit par être dur, ça, année après année. Et puis la game politique, là. Tu sais, la game, là, surveiller son dos, ces affaires, là. Par contre, ce qui me manque, c'est le monde. C'est le monde, parce qu'il n'y a rien de plus intensivement humain que la politique. On fait de la politique parce qu'on aime le monde. On fait pas de politique si on aime pas le monde. Vous aimez ça, serrer des mains, embrasser des bébés? Oui, mais le monde, là. Le monde, d'abord, les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on travaille, les militants du parti, les collègues. Les collègues, ça, c'est intense. C'est une vie familiale tellement étroite. Même les adversaires, je m'enlouis les autres, parfois. Tiens, puis le monde, le fun, notre bar aussi, là. Mais vous parliez, là, vous parliez de vos collègues comme étant une famille. Oui. Pendant que vous êtes avec cette famille-là, vous êtes pas avec votre vraie famille. Non, c'est ça. Et là, avec le recul, là, les sacrifices que vous avez faits avec votre famille, avec votre vie amoureuse, vous avez fait des sacrifices aussi. Avec le jeu, en vaut-il la chandelle? Alors, tournez-nous après ça. La réponse, c'est oui. C'est oui. Il n'y a pas de démarche plus importante. Je vais employer le mot noble qui est un peu éculé, mais c'est ça qu'il faut dire. Et surtout, d'avoir la capacité de faire des changements. Je vais vous donner un exemple. Moi, il me semble qu'à Montréal et au Québec, il nous faudrait une grande bibliothèque. Et puis, quand j'étais jeune, moi, j'ai souffert de ne pas avoir accès aux livres. Si bien qu'à un moment donné, vous vous trouvez le premier ministre. Puis là, tout de coup, vous pouvez, si vous voulez, changer la situation par rapport aux livres. Vous pouvez faire en sorte que tous les jeunes de Montréal et du Québec vont pouvoir avoir accès à une grande bibliothèque. Il suffit que vous décidiez d'exercer le pouvoir que vous avez. Alors, ça, c'est... Ça, c'est un héritage dont vous êtes super fiers. Très fiers de ça, parce que ça, c'est vraiment le reflet de quelque chose de personnel. La motivation là-dedans, là, c'est une racine personnelle. Alors, la politique, oui, puis ça, je ne dis pas que c'est un détail, mais on peut faire beaucoup plus que ça. On peut faire la politique familiale, par exemple. Ça, c'est moi qui l'ai fait, la politique familiale. C'est moi qui l'ai conçu, qui l'ai fait. Puis, c'était pas populaire dans mon gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on coupait partout. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on a coupé? Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'imaginer. Essayer de couper 6 milliards, 6 milliards sur 70 % à peu près du budget, c'est impossible. Vous voulez couper 100 000 $, puis tout le monde est dans la rue. Alors, c'était dur. Alors, en même moment, je leur dis, on va faire une politique familiale. On va ouvrir des garderies. Puis là, c'est des centaines de millions de budgets récurrents par année. Moi, ça m'a beaucoup mobilisé. J'ai eu mes enfants sur le tard. J'ai beaucoup souffert de ne pas en avoir jeune. Alors, pour moi, ça s'est venu me chercher. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Puis que je l'ai fait, là, vraiment, par des considérations personnelles. Avec vraiment le désir de le réussir. Mais il n'y a pas ces enfants qui disent, « Papa, tu penses aux enfants des autres, puis tu ne penses pas à tes propres enfants. » Oui, moi, je suis quand même occupé un peu, vous savez. Même pas mal. Parce que les enfants allaient à l'école à Montréal, ils étaient petits. Puis je me souviens, je m'en occupais tous les jours, je leur parlais au téléphone. Puis je me souviens d'une fois où Alexandre a téléphoné. On était en conseil des ministres. Puis là, Alexandre, c'était un petit cul, là. Il avait, je ne sais pas, 7, 8 ans, là. Puis il avait un devoir de mathématiques à faire. Et puis il y avait une pratique de basketball. En tout cas, il fallait qu'il s'empressait. Puis il a dit à mon adjointe à Québec, « Il faut que je parle à mon père. » Mais j'étais en conseil des ministres. Alors, on m'a porté un petit billet. J'ai suspendu le conseil des ministres. Puis là, on m'a dit que c'était un problème de mathématiques. Je sortis avec Jacques-Léonard, qui était président du conseil du Trésor, qui est très fort en mathématiques. Puis on est allé faire le problème de mathématiques. C'était un train avec le vent, puis la fumée, puis... Quel est l'âge capitaine, ça. Oui, mais donc, oui, je m'occupais de mes enfants. Non, je ne me suis pas déjà intéressé de mes enfants. Je n'aurais pas pu faire de la politique. Non, mais on ne les voit pas beaucoup. Puis ils en souffrent. On arrive à Montréal le vendredi, en fin de journée, quand ils nous voient, ils nous boutent. Ils sont fachés contre nous autres. Je savais comment c'était, les enfants. Puis là, on a à peine le temps de rentrer dans leur bonne grâce. Il faut recommencer. C'est très, très dur pour la famille. C'est dur pour les couples. Moi, ça n'a pas été un chef-d'oeuvre de réussite, là. Mais le jeu avait la chandelle, quand même. Il faut quand même sacrifier sa vie familiale. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de faire ça. Il faut que, dans une société, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de le faire, de servir. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez actuellement. C'est ça que je dis dans mon livre. L'image qu'on avait de vous, à un moment donné, vous dites servir l'État, c'était presque un sacerdoce. On vous sentait souffrant. On disait que vous dormiez sur un lit de camp, dans un sous-sol, pas de fenêtres. On disait, je suis un moine. Mais M. Bourassa a fait ça aussi. Je dormais dans la même petite pièce qui avait été aménagée dans un bureau de secrétaire où M. Bourassa a dormi aussi. D'abord, il faut reconnaître que c'est assez commode. Tu ne perds pas de temps. Tu dors dans ton bureau. Tu marches dans ton bureau. Tu dormes dans ton bureau. Mais c'est une vie de curé. Vous qui vouliez devenir curé quand vous étiez jeune. Je suis à l'aise de faire amener des vides curés. Ça ressemble à ça. C'était ça. En lisant ça, que vous dormiez dans le sous-sol, c'est un lit de camp. C'est pas un sous-sol. C'est pas un sous-sol. C'est pas un sous-sol. Jusqu'où il y a de la réalité? Jusqu'où c'est un... Non, mais n'oubliez pas une chose. Quand je suis arrivé à Québec, moi, j'ai eu des exposés de la situation financière du gouvernement, c'était sérieux. Parce qu'au cours des années antérieures, il y avait eu trois ou quatre décades successives qui nous amenaient, à la prochaine fois, juste avant le niveau où on ne pourrait presque pas emprunter à des conditions normales. On devenait des débutaires, des junk bonds. Alors, ça, c'était dramatique. Il fallait que je vous montre l'exemple aussi. C'était pas le temps de se promener en quasi-lac et de vivre dans des suites d'hôtels. Les gens viennent me voir avec des grosses demandes. Ils viennent me voir dans mon bureau. Je mangeais des sandwiches. Je leur disais, oui, je vous comprends. Je vous comprends. C'est important, l'exemple. L'exemple est très important. Donc, ça a pu projeter du mal de quelqu'un d'un peu monacal, d'un peu quelqu'un d'excessif. Non, non, je suis comme un autre. Je ne suis pas un moine. Vous en profitez aussi dans votre livre et avec beaucoup d'élégance, régler certains comptes, mais jamais de façon dure. Entre autres, avec les médias. C'est pas modéré, ce que je dis. C'est pas nuancé, non? Dont les maudits chroniqueurs qui s'ouvrent la trappe tous les jours et qui jugent tout le monde. Là, je vous donne la chambre. Moi, je suis tout le temps en train de critiquer tout le monde. C'est rare qu'on se fait critiquer. Tu en as beaucoup d'opinion, toi aussi. C'est rare qu'on se fait critiquer les chroniqueurs. Parce que les gens ont peur de vous autres. Je vous laisse. Je trouve que souvent, en tout cas trop souvent, il y a des chroniqueurs qui prennent des libertés avec les faits. Ils affirment des affaires impressionnistes. Inventent des histoires qui seraient passées dans ton bureau. Là, Bouchard a fait une scène épouvantable. Pas vrai, là. T'as peut-être élevé le ton un peu, mais t'as pas fait de scène. Mais les gens sortent des bureaux, ils s'en vont sur Grand Allée, dans les restaurants qui sont là. Puis là, ils se font toutes sortes d'histoires. Puis ça se répète. Puis de fil en aiguille, ça devient plus gros. Ça se retrouve dans une chronique. Puis là, toi, tu lis ça le samedi matin. Puis tu te dis, ben oui, mais c'est-tu de moi qui parle? C'est un crétin, ça. Les gens vont penser que je suis un imbécile. Peut-être qu'ils avaient raison à partir. Mais moi, je ne pense pas un imbécile quand même. Les chroniqueurs, ils sont... Trouvez-vous que c'est pire aujourd'hui avec les blogs, les chroniques partout, les... C'est intolérable. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, les réseaux d'information, tout ça? Les Twitter, là, le matin, là. Là, maintenant, là, il y a des centaines de personnes qui se lèvent le matin, là, puis qui éructent leur frustration, là, de façon très insultante, sans espèce d'aucun après, grossièrement. Puis c'est tous les jours, puis toutes les heures, puis ça roule. Ça, ça pourrit l'atmosphère. Je suis convaincu. Et je suis sûr que les entourages de ministres, la première chose qu'ils font le matin, c'est d'aller lire ça. Oui, mais c'est qui, ça, qui écrit ça? C'est des gars en bobennes dans leur sous-sol à 3 heures du matin. Moi, c'est ce que je pense. C'est ça. Puis je pense que... Je n'ai jamais choisi que le premier ministre va tenir compte de 2 ou 3 gars pas dedans qui mangent des Doritos à 3 heures du matin dans leur sous-sol. Pour être certain que ça colore l'atmosphère. Ça colore l'atmosphère. Parce qu'il y a des gens dans les entourages des ministres, puis des députés, puis des premiers ministres qui se relaient ça, qui regardent ça. Alors, ça passe pas dans les médias sociaux. Notre affaire d'hier, ça passe pas. Là, notre image n'est pas bien bonne avec ça. Oui, les gens ont peur, vraiment très peur de ça. Et avec raison. Parce que je pense que ça produit des effets souvent assez dévastateurs. Après la pause, la suite de cette entrevue. Quand Lucien Bouchard est entré en fonction à Paris, beaucoup au Canada anglais en particulier contestaient la pertinence de cette nomination. Comment un avocat de province disait ses détracteurs pouvait-il sans aucune expérience diplomatique assumer une telle fonction? Des fois, il y a des images qui nous collent après, puis on peut pas les enlever. Par exemple, je disais à quelqu'un, je vais interviewer Lucien Bouchard aujourd'hui, ah oui, celui qui nous a dit qu'on est paresseux. Ah, tiens, c'est un peu légende, ça. C'est un peu légende. Mais c'est quoi, il y a des gens qui vont vous coller ça. Ils disent, on travaille comme des fous, on est deux, on a de la misère d'aller chercher les enfants gardes de riz. On est épuisé, puis lui vient nous dire qu'on travaille pas. Ça, c'est un exemple, là, je me rappelle chaque jour-là ce que j'avais dit. J'avais cité des statistiques de productivité puis d'heures de travail par semaine au Québec, de l'ensemble canadien. Je pense qu'il y avait l'Ontario, puis il y avait les États-Unis. Puis j'avais dit, vous, on travaille moins que les autres. On est en compétition ailleurs. Alors, il faut regarder les autres. Ah, ils travaillent plus que nous autres. Mais c'est quoi, vous avez été mal compris, mal cité, mal interprété, cité en contexte? Les Québécois, je pense, comme bien du monde, n'aiment pas se faire dire des choses qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas se faire parler des finances publiques. Ils n'aiment pas se faire rappeler qu'on a une dette qui n'a pas d'allure. Est-ce qu'on peut dire la vérité aux électeurs maintenant? D'abord, je pense qu'on peut dire la vérité aux gens. On peut se faire aider en disant la vérité? Honnêtement, moi, j'ai essayé de dire la vérité quand j'étais en fonction. Franchement, là, moi, je me rappelle qu'un jour, dans un scrum, un exercice toujours périlé, les scrums, c'est comme de la chasse aux politiciens, avec un groupe de tireurs. Il y en a un qui m'avait... On négociait avec les centrales syndicales à ce moment-là, puis ils m'avaient dit, mais M. Bouchard, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas telle chose? Il serait heureux s'il y avait ça, à ce groupe-là qui demande ça. Pourquoi vous ne leur donnez pas? Votre fonction, c'est le bien-être des gens et tout. Je me rappelle, là, je me dis, comment je vais répondre à ça? Comment ça va être? Je disais, non, il n'y a pas de question. C'est sûr que ça ne passait pas. Alors là, je leur ai dit d'instinct, je leur ai dit, oui, ce serait certainement un bonheur pour ce groupe-là, comme ce serait un bonheur pour tel autre groupe qui demande telle chose, mais la somme de ces petits bonheurs, ce serait un grand malheur pour le Québec. Puis là, je me suis rendu compte que les journalistes qui étaient là, ah, ils ont dit, voilà, c'est vrai. Donc, il y a une façon de dire les choses. Il y a une façon. Vous savez, chat échaudé, craint l'eau froide, comme on dit. Avez-vous fait peur au monde avec le déficit zéro? Non, pas fait peur. Ce qui fait que maintenant, on prononce le mot coupure, toutes les portes se ferment. Parce que les gens vont dire, on l'a connu avec Bouchard, le déficit zéro. Il a sabré avec une hache et une scie mécanique dans le système de santé. Regardez ce que ça fait. On ne veut plus revivre ça. Mais ça s'est fait dans une paix relative. Le Québec n'a pas été viré de bord. Parce qu'on l'a expliqué avant. Et puis, on avait des appuis. Les centrales syndicales étaient d'accord. Est-ce que ça a été mal fait, ces coupures-là? Il y a des gens qui disent, ah oui, mais là, on manque de médecins, on manque d'infirmières. C'est à cause de couper la Bouchard. Ben, mal faite. Coupe-à-Bouchard. Ben, écoutez, je ne sais pas s'il y a des bonnes méthodes pour opérer. Un dernier coup de bistouri, puis couper, là. On l'a fait le plus... On a endormi les gens un peu avant par le consensus, comme on dit. Et puis, on a fait attention. On a essayé de faire ça intelligemment. Ça ne peut pas être parfait. On coupe. Alors, ça a été une grande, grande opération. Puis, à mon avis, on a sauvé les finances publiques. On a sauvé les finances publiques du Québec. On l'a sauvé. Ça ne se fait pas s'en casser des oeufs, une omelette, là. Vous dites le gouvernement doit savoir dire non à la rue. Parlez-moi de cette phrase-là. Je ne veux pas mépriser les gens qui marchent dans la rue. Non, non, mais... Mais je ne trouve pas que... Je ne trouve pas que c'est un instrument démocratique. Je ne trouve pas que c'est une façon convenable de faire... de provoquer des décisions de l'État. Parce que c'est seulement ceux qui marchent qui obtiennent ce qu'ils veulent. Ceux qui ne marchent pas, ils ne l'auront pas. Puis, ce n'est pas certain que c'est à ceux qui marchent dans la rue qu'il faut répondre oui. Il y en a peut-être d'autres qui ont bien plus besoin. Puis, comme ils ne marchent pas dans la rue, comme ils n'ont pas de voix, comme ils ne sont pas organisés, c'est à l'État à les protéger. Ça m'arrivait, moi, quand j'étais à Québec, souvent des manifestations en face du Parlement, en face de l'Assemblée nationale. Je me disais, eux autres, ils sont là, c'est correct, mais il faut que je pense qu'il y en a des millions en arrière qui ne sont pas là. C'est eux autres qui vont payer si je dis oui. Si je cède, là, c'est eux autres qui vont payer pour ça. Tu n'as pas le droit de céder parce qu'il y a une pression, autrement dit. Ce n'est pas la pression qui doit te faire céder. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui marchent dans la rue qui ont raison. Durant les prochaines semaines, nous allons être plus nombreux et nombreuses que jamais dans les rues. Nous allons perturber plus que jamais le Québec. Et M. Bachat, Mme Beauchat, M. Charest, ouvrez les yeux. Vous êtes cernés. Vous n'avez qu'une seule option. Ré-cule-l'air! Pourquoi il était dans la rue? C'était pour les frais de scolarité. Le vrai problème, ce n'était pas ça. Le problème, ce sont les universités. Si on le regarde sous l'œil de l'intérêt public et sous l'angle de l'intérêt public, le problème, c'est les universités. Nos universités sont en train de façonner le Québec de demain. Le Québec va être demain dans le monde. C'est que nos universités vont faire des jeunes par la qualité de leur enseignement, par les équipements dont on va les nantir et ainsi de suite. Et vous savez que maintenant, les universités sont en compétition avec tout le monde. Elles sont classées dans des rangs internationaux. Les nôtres sont en train de péricliter. Alors, l'université, il faut financer les universités. Il y a un grave, très grave problème et il faut que tout le monde contribue pour les financer. Et moi, je pense que c'est une fonction équitable de l'État qu'a demandé aux étudiants de contribuer aussi dans la mesure de leurs moyens. Et entre nous, les concessions que le gouvernement a faites durant cette saga, elles étaient très généreuses. Normalement, ça aurait dû régler. Et je regrette, moi, qu'on n'ait pas mieux expliqué à la population pourquoi est-ce que le gouvernement ne pouvait pas céder, de mieux expliquer les concessions considérables qui ont été faites. Donc, la rue, quand on me dit « Écoutez, il y a 10 000 personnes dans la rue, il faut leur donner. Non, non, ils sont seulement 10 000. Quand ils seront 100 000, on leur donnera. Ridicule. C'est pas le même qu'on dirige un État et une société. » Quand un politicien ou une politicienne marche avec les gens dans la rue, quel message elle envoie? Ben là, je sais ce que vous voulez dire puis je vais pas m'engager. Quel message elle envoie? Moi, j'aurais pas marché. Moi, j'aurais pas porté le carré rouge puis j'aurais pas marché dans la rue. OK? Mais ça, d'autres peuvent le faire puis ils ont peut-être raison de le faire. Mais on va s'en venir là. Je vais pas blarmer personne. Non, mais vous, pourquoi vous l'auriez pas fait, vous? Parce que moi, si j'avais été un élu, moi, j'étais l'État. Moi, j'étais l'arbitre. J'aurais été l'arbitre. Moi, étant l'arbitre, je vais pas aller prendre un café dans la chambre des joueurs entre la deuxième et la troisième période. Je suis l'arbitre. Pourquoi vous avez honte de dire que vous êtes de droite? Ah ben, c'est parce que c'est la connotation péjorative qui s'y attache. À droite, moi, à droite? Moi, c'est moi qui ai fait des... J'ai travaillé à la rédiger moi-même, à la rédiger moi-même, la loi sur l'équité salariale. Un des seuls pays au monde où on a une loi d'équité salariale aussi efficace, aussi engagée. La politique familiale, c'est moi qui l'ai conçue, en plus. Moi, j'ai travaillé à la main avec un fonctionnaire. Et puis, l'assurance médicaments, c'est Rochon et moi. L'économie sociale, encore. Écoutez, on a fait beaucoup de choses dans le domaine social. Mais en même temps, on balançait... On s'assurait qu'on pourrait les payer. Mais il faut créer de la richesse pour faire ça. C'est ça. Puis il faut donner des ressources à l'État. Puis si l'État dépense trop dans certains secteurs, même si ça fait mal, il faut équilibrer les ressources. Je trouve ça un peu trop facile de dire, moi, je suis généreux. Je suis à gauche parce que je suis quelqu'un de généreux. Et comme je suis généreux, on devrait mettre plus d'argent dans l'éducation, plus d'argent dans la santé, plus d'argent sur les routes, plus d'argent partout, pour les jeunes, pour les personnes. Parce que je suis généreux. Oui. Correct. Donc, parce que vous êtes généreux, vous avez un beau discours, on va vous élire premier ministre. Et là, une bonne journée, vous êtes assis en face de votre bureau de premier ministre, rencontrez les gens du Trésor puis des finances. On fait le budget. Bon, écoutez, moi, je vous signale, mais ceux que moi, je suis généreux, là. Moi, je suis un gars généreux. Ah oui, je suis généreux, mais vous avez, mettons, 100 $ à dépenser pour l'État. C'est 100 $ que vous avez. Mais je vous dis, c'est généreux, donc je vais mettre beaucoup d'argent dans l'éducation. OK, on va mettre la moitié dans l'éducation. Bon, je vais en mettre aussi beaucoup dans la santé. Bien là, vous n'avez pas assez, là, je suis le premier ministre. Vous êtes généreux, mais seulement qu'il faut en mettre un peu partout puis il faut doser. Alors, c'est comme le refus de la responsabilité, ça. C'est le refus de prendre la décision de la responsabilité. Puis être interdécideur politique, c'est quelqu'un qui assume ça. Oui, c'est vrai que je n'en donne pas autant que je voudrais ou que vous en voudriez de la santé. C'est vrai qu'il n'y en a pas autant dans l'éducation que moi aussi, je voudrais en mettre, mais on est obligé de faire des compromis, des équilibres, des dosages pour des raisons réalistes. C'est pour ça que moi, le discours qu'on dit de gauche, là, on ne nous dit jamais comment est-ce qu'on va financer les affaires qu'on veut faire. On fait rêver les gens de la société utopique, mais on ne dit jamais comment est-ce qu'on va faire pour le payer. Pour dire à Mme Normandeau et à Jean Charest et à Lucien Bouchard, les gens qui disent que c'est bien beau le développement économique, mais il y a la qualité de l'environnement, il y a la qualité de la nature. M. Bouchard, il veut qu'on creuse des puits à tous les coins de rue, qu'on exploite les ressources naturelles. Dominique Champagne dirait à quel prix vous voulez scraper nos décors, on va boire de l'eau polluée. Moi, jamais, je n'accepterais ça, jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que quel que soit le projet de développement des ressources naturelles, il faut s'assurer que ça se fasse selon les meilleures techniques, les meilleures technologies de sécurité, d'abord, de respect de l'environnement, de restauration des lieux après, certainement, il n'y a aucun doute là-dessus. Allons du côté des exigences les plus hautes qui ont cours dans le monde et qui sont acceptées par le marché, il faut quand même qu'il y ait des investissements et puis qu'on installe ça au Québec, mais moi, je suis convaincu qu'il y a moyen de développer notre pétrole, développer nos mines, le gaffe naturel. De façon propre. De façon propre, de façon propre, sécuritaire et équitable et que l'État en retire les redevances acceptables. M. Bouchard, on entend parler de l'histoire de gens qui ont des terres qui vivent paisiblement depuis plusieurs années et du jour au lendemain, on creuse un puits pas loin de là et les camions pensent et ils n'ont plus de qualité de vie, pas en tout. C'est un foutu bordel. Il s'est produit quelque chose comme ça. Honnêtement, quand je suis entré dans ce dossier-là, c'était fait. On avait cette situation-là qui a créé un traumatisme dans l'esprit des Québécois qui est encore là. Du gaz naturel, il y en a partout dans les basses terres du Saint-Laurent. L'industrie est de plus en plus présente et tente de sortir le gaz du roc sans règlement, sans encadrement. Comme on ne connaît pas ça, on n'a pas de technique, c'est tous les gens de l'Ouest qui sont venus qui parlent seulement que l'anglais. Ça a débarqué dans nos campagnes. Il y a eu, je fais cas en particulier, d'une équipe qui sont allés planter un déric pas loin d'une des églises des Patriotes sur la Richelieu. C'était pas bien avisé. C'est comme si les Anderf venaient combattre l'insurrection en 1837. C'était au début, il y a eu des immenses erreurs de commise. Les gens s'en rendent compte, ils l'acceptent. Ils ont tout arrêté ça. Il ne se passe rien dans le gaz de chiste actuellement. Il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Ils vont faire un rapport et on va voir. Un grand nombre d'entreprises gazières et pétrolières considèreraient comme bienvenue l'entrée en scène de l'État québécois comme partenaire. L'ancien premier ministre du Québec souhaite la relance rapide des travaux. Devant certains membres de son association et les 150 chambres de commerce de la province, il propose qu'à la suite de l'étude environnementale stratégique, le gouvernement devienne partenaire de l'industrie. Les redevances, il faudrait les augmenter. Je ne pense pas qu'on aurait pu construire le Manic 5 et le James. Aujourd'hui? Jamais. On aurait été bloqués. Alors là, il faut que les gouvernements assument des responsabilités. Est-ce qu'on touche pas assez? Est-ce qu'on pourrait augmenter les redevances? Je n'ai pas étudié le dossier. Je me réserve un peu là-dessus. Mais quand je voyais des petits caillots qui tombaient en bas des gros camions dans la campagne, je trouvais que ça chargait pas mal. À nous de choisir ce que nous laissera l'exploitation de nos richesses naturelles. C'est juste ça qui nous reste. C'est démagogique en réalité, ça. C'est des affaires démagogiques. Ça nous mène nulle part, ça. Mais tout peut se faire correctement si on décide qu'on ne s'insulte pas mutuellement, qu'on ne se prête pas d'intention et qu'on fait des choses dans l'intérêt public. Bonjour, monsieur. Donnez parmé au monde, vous, monsieur. Non, merci. La politesse, ça vous dit rien, ça, monsieur? Non. Moi, je suis un gars poli. Je sers la nomme aux gens. Bonjour, monsieur. Après la pause, la suite de cette entrevue avec monsieur Lucien Bouchard. Le référendum de 95 est perdu. Oui. Et là, soudainement, les Québécois votent massivement pour le Parti libéral fédéral qui venait d'adopter la loi sur le cadenas. Et là, vous avez démissionné. Je me souviens de votre discours comme si c'était hier, votre discours de démission. Vous aviez l'air tellement découragé de votre peuple. Je reconnais que mes efforts pour relancer rapidement le débat sur la question nationale sont restés vains. C'était-tu... Oui, bien, c'est plus compliqué que ça, mais je peux comprendre que les gens ont eu cette impression-là. Parce que, honnêtement, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que monsieur Chrétien, dans son élection fédérale, a eu plus de votes que j'en ai eu dans la mienne au Québec. Plus de votes. C'est quand même... C'est un sens, voter, là. Il y a des messages. Moi, j'ai vu un message. Par exemple, moi, en 1998, j'ai l'impudence de penser que les gens voulaient que je reste au gouvernement. Parce que je tenais en échec les radicaux du PQ, parce qu'en général, la population a peur des radicaux du PQ, il faut le dire, là. Et puis, en même temps, je les protégeais contre le fédéral, mais de là, à me donner une majorité, par exemple, pour faire le référendum, il n'y en a pas question. Alors... Faites-vous une idée? Oui, mais je me suis dit... Non, je me suis dit... J'ai perdu la touch, comme on dit. De voir ça, je me disais, il faut que d'autres prennent le relais. Puis je sentais des bruits dans le parti. Il n'est pas assez ferme, il n'est pas assez... Je me disais, peut-être qu'ils ont raison. Ils continueront avec quelqu'un qui va comprendre mieux la situation que moi. Je ne la comprenais plus. Est-ce que vous étiez déçu des Québécois en disant... Non, faites-vous une idée. Faites-vous une tête. Faites-vous une idée, maudit. Déçu des Québécois. Le soir des 95, c'était dur. C'était dur, vous savez. C'était dur, là. Là, il y a des gens qui disent M. Bouchard, il a donné beaucoup, beaucoup. Ils ont déçu... Je vais vous dire, je vais te faire plus déçu de moi de ne pas avoir réussi à convaincre. Je me suis dit, c'est de ma faute. C'est de ma faute. D'autres feront mieux. C'est correct, ça, qui m'occupe de ma famille. Je veux aussi vivre pleinement cette aventure merveilleuse de l'éducation de garçons de 11 ans et de 9 ans. Alexandre et Simon ont besoin de moi et moi, j'ai besoin de les retrouver, de les retrouver tous et de leur consacrer désormais le meilleur de mes énergies et de mon temps. Il y a des gens qui se sont dit... Bouchard, M. Bouchard, il a donné beaucoup, il a travaillé très fort. Le deuxième référendum, il a dit, regarde, je suis quitte là et moi, je veux faire de l'argent. Pendant longtemps, j'ai vécu... Je t'ai fait de l'argent, il faut se comprendre. Ce qui m'intéresse, Moi, j'ai un métier, j'ai une profession qui est la profession... C'est d'être avocat et de faire de l'argent. C'est non, c'est non. Moi, j'ai une profession, profession d'avocat. J'ai pratiqué le droit 22 ans avant d'entrer dans le service public. 22 ans. J'ai fondé mon cabinet et j'ai toujours très bien vécu quand j'ai pratiqué mon métier. Je me sentais pas un symptôme, là. Mais j'ai tout fait ce que je pouvais puis rendu au bout du rouleau, je me suis dit, je vais aller prendre mon métier. C'est ce que je sais faire. Je vais m'occuper de ma famille, je vais m'occuper de moi. Vous voyez? Puis je vais aller pratiquer le droit, c'est tout. Tu m'occuper de moi, c'est ça, j'ai donné pour la collectivité. J'ai donné tout ce que j'avais. Je vais donner tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais faire. Maintenant, je vais m'occuper de ma famille qui, d'ailleurs, avait besoin de moi. Vraiment. Puis il était déjà, d'ailleurs, très tard pour mon couple. Finalement, mon couple, il s'est défait. Alors non, je vais pas, vous savez, moi, j'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre, là. Vous avez le droit d'être heureux? Ben, c'est ce que vous dites. C'est le droit à moi aussi. J'avais fait ce que j'avais à faire, tourner une page, puis il y a d'autres autres, hein, au Québec, il y en a d'autres, là. Parlant de tourner la page, vous l'avez tournée, pas à peu près. Comment le chantre du référendum de 95 peut porter des médailles à sa gare à côté de M. Desmarais? Il y a des gens qui ont fait trois crises cardiaques d'affilée à regarder dans ça. Mais c'est quoi, l'affaire de Paul Desmarais? En disant... C'est une affaire que je comprends pas non plus. C'est tourné la page. C'est une autre chose que je comprends pas. Vous parlez de Paul Desmarais comme si c'était... Hein, Paul Desmarais? Ben oui, mais Paul Desmarais... Non, mais c'est le gars qui a lutté toute sa vie contre l'indépendance du Québec. On va reconnaître que c'était un homme... Lutté toute sa vie contre l'indépendance du Québec. Avant d'arriver là, on va reconnaître que c'est un homme parfaitement honorable. C'est un homme d'une grande générosité, extrêmement cultivé, très intelligent, qui aime le Québec, qui aime aussi le Canada, puis qui fait beaucoup pour les Québécois. Beaucoup, beaucoup, puis souvent de façon anonyme, qui mérite pas... qui mérite pas qu'on le perçoive comme quelqu'un de sulfureux. Au contraire. Bon, c'est ces temps. Si on reconnaît ça, là, je vais vous continuer de vous parler. Pourquoi est-ce que monsieur... que je suis ami avec M. Desmarais? Il fait longtemps que je suis ami avec lui. rencontrer un homme formidable, un homme dont on... il nous en faudrait plus comme ça au Québec. Hein? Il nous en faudrait plus. Quand il me dit qu'est-ce que Bouchard fait à sa gare? Ben oui, mais... Bouchard, c'est mon ami. Je vais... je vais également voir d'autres amis qui n'ont pas d'aussi belles maisons. Moi, je suis très aimé avec Gérald Laroche. Je serais aimé avec plein de monde. Plein de monde. Pourquoi me prouverait d'encontrer des gens? Parce qu'il y a des jaloux qui sont frustrés puis qui lui envient son succès. Non. Non. Moi, là, je ne suis pas à la merci des opinions, des Twitter, puis de ces gens-là. Je vous le dis, là, M. Martineau. Moi, l'idée que M. Desmarais fasse de l'argent, aucun problème avec ça, c'était quand même votre ennemi mortel. C'est quelqu'un qui s'était... Il s'est voué toute sa vie à détruire le rêve pour lequel vous avez combattu. Avez-vous... Non, non. Lui, il a son rêve. Lui, il a son rêve. Moi, j'ai le mien. Puis il y a pas mal de monde qui n'ont pas le rêve qui est à le mien, là, parce que... Non, mais là, c'est comme si on me disait que Batman est amé avec le Joker. Je ne comprends pas ça. Non, mais c'est parce que vous transposez ça comme la bataille du bon puis du méchant. Mais ce n'est pas manichéen, là. C'est un affrontement politique. C'est des différentes opinions sur ce que devraient être le Québec et le Canada. Puis les gens ont parfaitement le droit de penser contrairement à moi. Puis ils restent mes amis quand même. Ça ne change pas. J'ai toujours conservé mes amitiés avec des gens qui pouvaient ne pas penser comme moi. Moi, la politique, ce n'est pas une guerre. Puis je ne démonise pas les gens qui ne pensent pas comme moi. Puis c'est malheureux que le monde ne fasse pas comme moi en général. Ça irait pas mal mieux au Québec si on respectait les opinions des autres. Puis je les respecte puis je suis capable d'avoir des amitiés au-delà des différentes opinions. J'ai toujours, toute ma vie, fait ça puis je vais toujours le faire. Est-ce que vous étiez amien avec M. Desmarais pendant que vous faisiez campagne pour le référendum de 95? Non, c'est un tamis. On ne se voyait pas à ce moment-là. Il y a des moments où on ne peut pas... Même dans les familles, quand on sient un référendum et une élection puis qu'on sait que si votre frère n'est pas d'accord avec vous, il ne faut pas être prêt pour faire des soirées de famille durant cette période-là. J'imagine que l'accusation de traite pour vous, ça doit être comme un couteau qu'on va rendre en camp. Je ne comprends pas l'accusation de traite. Traite à traite. Comment traite? À la cause. Pourquoi? Est-ce que j'ai trahi la cause? C'est moi qui ai amené la cause le plus près du succès. Est-ce que quelqu'un qui l'a amené plus près de ta promise, de la souveraineté? Ça, c'est une chose qu'on ne me pardonne pas, je pense. C'est une chose qu'on ne me pardonne pas dans certains milieux du Parti québécois. C'est-à-dire... Qu'ils rendent la souveraineté à 49, quelque chose pour cent et qu'ils pourront me parler en attendant qu'ils se siennent bien tranquilles parce que ça, ils ne me le pardonnent pas. Je le comprends, là. Je le comprends, je ne le comprends pas, mais moi, il n'y a personne qui va me dire que je n'ai pas donné ce que j'avais de mieux pour gagner, là. J'ai mis... Je suis plongé dans une piscine sans eau. Je travaillais sans filet. J'avais deux enfants à Montréal puis une jeune femme. Puis moi, je courais les routes puis je me vis dès le coeur à parler du Québec dès demain. Puis j'ai tout fait pour convaincre les Québécois. Alors, je ne tolèverais pas jamais... Ça ne va pas me toucher jamais que des gens que je connais à peine, que je n'ai pas vus dans les corridors puis dans les coulisses, qui n'ont jamais fait une carte de membre, qui n'ont jamais remoncié un dollar pour le parti, de venir me faire des reproches. Non, ça, je ne le tolèverais pas. Ça, je vais vous dire, là. Pas du tout. Pas une seconde. Je me souviens de votre montée de lait contre M. Amir Kadir qui vous donnait, qui faisait la leçon. Malheureusement, vous n'avez pas été fidèle à cet engagement que nous devons avoir comme serviteurs du bien. Est-ce que je suis ici pour subir des jugements moraux de ce monsieur? Est-ce que c'est la tradition maintenant dans cette enceinte que de porter des jugements nature-moral sur les gens qui y comparaissent? C'est parce que vous servez l'intérêt de... C'est absolument indigne, ça. Où est-ce qu'on est? M. Bouchard. C'est la cour du roi Pateau. Êtes-vous encore souverainiste? Ben oui, mais moi, pensez-vous que je peux renier la passion puis la sincérité de l'engagement que j'ai mis dans ma carrière politique pour promouvoir la souveraineté? On ne peut pas. Mais seulement, ça ne m'empêche pas d'avoir mes opinions à moi. Puis mon opinion à moi, c'est que il ne faut pas faire de référendum parce qu'on va encore nous faire battre le Québec puis on va encore nous affaiblir. On n'a pas le droit d'en perdre d'autres. Où est-ce qu'on va finir de se faire encore affaiblir? Puis quand je pense qu'il y a des gens qui pensent à permettre à 15 %, une minorité de 15 %, de nous renvoyer à l'abattoir, je tombe des nus. Les référendums d'initiative populaire. Je tombe des nus. Je tombe des nus, M. Martineau. C'est totalement irresponsable. Et ça, si je me réactive politiquement, ça fait pour combattre ça. On ne peut pas permettre au Québec, on ne peut pas permettre à un petit groupe, 15 %, ce n'est pas beaucoup de monde. Vous me direz, c'est difficile de ramasser, peut-être pas tant que ça. Le Québec change? En plus, à part de ça, on a des priorités qui sont pressantes, qui sont là, qui frappent à la porte, puis on a les pouvoirs pour les régler. Ça dépend de nous autres. Dans l'éducation, dans la santé, créer de la richesse, développer nos ressources, tout ça, ça dépend de nous autres. On a les pouvoirs pour le faire. Est-ce qu'on doit faire ça avant de faire la souveraineté pour les calendres grecques? Vous voyez, elle est rendue à 29 %. Plus ils en ont parlé durant la campagne, plus elle baissait. Ils sont partis à 34, 35, puis elle est tombée à 29 à faire de la campagne. Vous voyez bien que la population ne veut pas le référendum, voyons. Il y a un message clair, c'est écrit sur le mur. Ce qui presse, c'est de s'occuper de créer de la richesse, de redonner un élan au Québec, de faire en sorte que nos jeunes vont rester ici et qu'ils vont travailler et qu'ils vont se voir un avenir fantastique, qu'ils vont nous redéfinir un autre projet porteur. C'est ça qu'il faut faire là. C'est ça qu'il faut faire actuellement. Ça, c'est la priorité. Je m'imagine que vous n'ennuyez pas du PQ. Parce que ça doit être difficile. Non, mais non. C'est un grand parti. C'est un cheval qui rejette toujours ses chefs. Écoutez, c'est un grand parti. C'est un grand parti. Mais quand le chef part, il doit enlever tous les couteaux qu'il y a dans le dos en cinquantaine. Quand on le sait d'avant, c'est ça. Vous savez, il faut l'accepter. On a tendance à l'oublier, mais la fin de ce dévail, c'est pout-pout-pout. Oui, mais n'oubliez pas que le PQ a été encore bien plus dur avec M. Levecq qu'il y a été avec moi. Là, aujourd'hui, M. Levecq, M. Levecq, puis, vous savez, on va prier sur la tombe de M. Levecq, mais quand M. Levecq vivait, il y en a mangé toute une du parti, hein? Toute une, hein? C'est un parti qui est dur pour ses chefs, hein? Il ne faut pas l'oublier, là. Mais c'est un grand parti qui a fait de grandes choses, le Parti québécois, puis c'est peut-être un des partis, avec le Parti libéral, sans doute, et qui peut nous relancer sur la voie. Mais là, c'est pas parti pour ça, là. Le programme économique du Parti québécois, c'est pas ça. Il n'a pas de programme économique, là. Y a-tu de la place pour la droite au Parti québécois? Bien, alors, la question a été posée à Mme Marois. La réponse est assez équivoque. En tout cas... Elle dit qu'elle mal qu'on prend la question, mais... En tout cas, bon. Vous avez le problème du Parti québécois. On a voulu faire la souveraineté. On l'a fait par la gauche. On a voulu la faire par la gauche. Puis la gauche, c'est pas le chemin pour arriver à la souveraineté. Pourquoi? Une société, c'est pas juste la gauche. C'est tout le monde. Il faut être inclusif. Puis si on veut... Si on veut faire bouger une société d'une façon aussi substantielle, il faut que tout le monde soit présent. On peut pas s'aliéner les décideurs économiques. On peut pas les rejeter du revers de la main. Y a une place pour les syndicats. Y a une place pour la gauche. Y a une place pour tout le monde dans un projet comme celui-là. Puis je pense que, malheureusement, on n'a pas été rassé à ses rassembleurs. Votre héritage, ça va être quoi, M. Bouchard? J'ai pas pensé à ça. Les gens vont se rappeler de vous pourquoi? J'ai pas pensé à ça. Je sais pas. Écoutez, d'abord, on va être des notes en bas de page de l'histoire. Y compris M. Leveille. M. Leveille, son grand projet, c'est de faire du Québec un pays. On va être... Le soir, en octobre 95, on aurait pu écrire la page d'histoire. On n'a pas écrite. On n'a pas assez bien proche de l'écrire. On n'a pas écrite. Donc, on va être dans un bas de page. On va dans un bas de page. Je sais pas, j'ai pas pensé, mais j'aimerais qu'on dise de moi que quelqu'un qui a sincèrement fait son possible pour faire ramasser le Québec dans toutes les directions, avec tout le monde. Ce serait un bon début si on pouvait dire ça de moi, mais je suis pas sûr qu'on va le dire. Je vais te dire ce que j'aimerais pas qu'on le dise de moi. Je te dis ce que j'aimerais. Qu'on le dise que c'est un père fouettard, que c'est un gars amer, puis un père fouettard. Ça, je trouve que c'est un manier. Mais tu veux pas côté qu'il a écrit ça. C'est un manier, ça. C'est un manier, ça. C'est pas moi, ça. J'ai plein de défauts. Je les ai tous, mais pas celui-là. Merci, bonsoir. Merci de votre générosité. Merci. On parle d'affaires qui m'intéressent, puis je parle pas souvent. Merci beaucoup. Merci.